Bonjour ! Comment ça va ? Merci ! Parfois, parfois ! That's perfect. That's what you can say in French, right ? That's pretty much it. Okay. No, I have more. Je suis unique. J'habite à Inverness, en Écosse. I don't live there anymore, but I did when I learned that. Je suis unique in Paris, it won't help you to do anything, I think. Oh, really ? Just to say that, feel unique. I'm my only child. Yeah. It explains my behavior when I'm sharing that. It explains, en fait, son comportement. Thank you so much for being here with us. It's an honor to have you. First, I'm a big fan because you're terrific in every part, because you're deadly funny every time I saw you on TV. No, it's true. And then because I'm a big fan of Scotland, I told you, I was last summer in Scotland, and I was in love with your country, so... Oh, thank you ! Oui, vraiment. Sorry, I don't speak Gaelic. You lost your Scottish accent, or you never know one ? My Scottish accent ? I think I still have my Scottish accent. I'm asking if she has an accent ecossais. Do you think she has an accent ecossais? Do you think she has an accent ecossais? Do you think she has an accent ecossais? What ? No ? Oh, no, no. Okay, I'm gonna have to make it stronger than I do. No, 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 no. But the rest of the panel... You asked on it. You asked me, okay, in this case-là, I'm going to insist on my accent ecossais. Evidemment, I don't understand anything. Nevertheless... Yeah, like us, you know. I've come from the whole love horror movies. Yes, they're amazing. What's your favorite horror movies ? Either the shining... Or the ring. I love the ring. The ring, which one ? The ring. The ring made. The American remake. I'm sorry. I'm sorry. Thank you. Goodbye. I just lost all of my credibility. I know she's a great fan of horror films. So when I asked her what were her favorite films, she asked me, The Shining. And then she said, The Ring. And I said, ah, the Japanese version, she said, The Ring is American. I heard you, when you were a kid, you used to have a video camera. And you were shooting horror movies with your parents. Is that correct ? I knew you had a small camera when you were in the cabin. You were shooting horror movies with your parents. What were they about ? What were they about ? What were they about ? I would make horror films where I was the director. And they were, but I was also in them. And I played this villain who was a really nice girl who went to school during the day. But at night, she put on a blonde wig and took a knife from her drawer and went on a killing spree every night. But also, I would cast my father in one of the roles and I would kill him. But the therapist would have a field day with these films. Did you go to see a psychiatrist? I didn't. Maybe I should. No, me and my dad have such a good relationship. And so he was my favorite actor to cast in these movies. I think I have nerd elements to my personality. I do like a video game. I used to play video games a lot more than I do now. I don't have the time anymore, but I used to play my PlayStation all the time. Before they played on the PlayStation, but now they have no time. When people come to you in streets, what's the part you're most identified with? And when people talk to you in the room, what is the role they talk to you the most? It's probably still Doctor Who. Doctor Who, Amy Pound, Amy Pound. That's it? You mean in England? You mean in the US? Even in the United States? Sometimes my role in Jumanji, depending, I mean when it came out, it was more popular at the time. And so people were recognizing me for that role. I think the first time I thought about it was when I was watching television as a child. And apparently I said to my father, excuse me, how do I get in there? And I pointed to the television. And I wanted to climb inside. Like in Portuguese? Yeah, exactly. Okay. En fait, elle disait que quand elle était petite, elle regardait beaucoup la télévision. Et à un moment, elle a dit à son père, mais comment je fais pour rentrer dans l'écran là, qui est juste là? Et je disais, c'est un peu comme dans Podcast. Elle me disait, oui, c'est ça. Il faut faire des petites références que les vieux comprennent. Les vieux plus jeunes, nous ne pouvons pas comprendre. Your first breakthrough was on Doctor Who. For people who don't know this young British show, it's huge in the UK since the 60s. You were a fan before you auditioned? Pour les gens qui ne connaissent pas, le Doctor Who, c'est une véritable série d'institutions en Grande-Bretagne qui existe depuis 1963. C'est un show. À côté, les Simpsons, c'est rien du tout. C'est de l'éventaire de longévité. Est-ce qu'elle était fan de Doctor Who avant de passer l'audition? So, Doctor Who was on since the 60s, but then it took a break in the 80s. And so, when I was growing up, it wasn't on television. So, I didn't get to grow up with it, unfortunately. En fait, le Doctor Who, effectivement, est né dans les années 60 à la télévision britannique, mais dans les années 80, en fait, ça s'était arrêté. Ils avaient fait une pause. Voilà, ça marchait moins bien, donc ils s'étaient arrêtés. Donc, du coup, elle l'a pas vraiment découvert à la télévision. But then it came back in 2005, I believe, and my mother is the biggest Huvian in the world, and so I watched a lot of it through her. D'accord. Et en fait, sa mère est une grande fan, donc grâce à sa maman, quand Doctor Who est revenue. Du coup, à ce moment-là, elle a pu rattraper son retard. How was the audition? Did you audition with Matt Smith, the actor? It was so scary! On a commencé à passer l'audition, et elle me disait que, évidemment, elle a eu extrêmement peur, elle a passé l'audition avec Matt Smith. I went for one audition, and that was on my own, and that was less scary, because I thought, there's no way I'm going to get this, it's too crazy. And then I got a recall to meet with Matt Smith, and oh, I was so nervous. It was, yeah, very nerve-wracking, and he was so brilliant as the Doctor, and I was like, I can't believe I'm with the new Doctor right there, and I was very intimidated. En fait, elle a d'abord passé une audition sans lui, parce qu'ils lui ont appris, ils ont dit, s'il peut y revenir. Et là, elle a passé l'audition avec Matt Smith, là, je vois certains, les jeunes femmes, et peut-être comme ce jeune garçon aussi, qui s'illimitent quand je dis le nom de Matt Smith, et elle était assez angoissée, l'idée de passer cette audition avec lui, et en fait, il a été adorable. Do you remember the scene that you did together ? Yeah, it was something from... Ah, do you remember in The Weeping Angels, two-parter, I can't remember what they're called. It was two episodes. What ? Is that the title in French ? What ? Okay, whatever. Anyway, there was a scene where my hand was starting to turn to stone. or I was stuck to something. He had to bite my hand. And it was that scene. And it was really fun. And we had a lot of... I think we had a lot of chemistry during that scene. Like, we were having fun with each other. Right. Et en fait, on s'est bien amigé, et du coup, il y avait une sorte de chemistry, comme il disait en anglais, le mot, une sorte de chimie. Un truc, c'est passionnant. Alchimie. Chimie. Alchimie. Alchimie. Chimistry. Alchimie. 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 Alchimie, it's chemistry in French. I was looking for this word. Oh, yeah. I said, how can I translate this? And they said, alchimie. But, je ne sais quoi. Pas. 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 Do you know if James Gunn saw you in space, in Loo? When they said, oh, we need someone like her, in our universe, to be in green. I'm not sure if he saw me in Doctor Who actually. I'm not sure if he saw me in Doctor Who actually. I'm not sure if he saw me in Doctor Who actually. I know that a lot of his fans are big Doctor Who fans though, so maybe. I auditioned for the role and then I believe he never saw my audition tape for Nebula because no one showed it to him. And then he was scrolling through all of the audition tapes and was like, oh, it's the girl from Doctor Who. I'll watch that. And so, and then he really liked it. So I was really lucky that he decided to just look through all of the rejected auditions. Oh, first, I think, yeah, at first you were rejected. Yeah, well, they just didn't show the tape to him, so it wasn't in the top picks. Oh, okay. En fait, bah, il a eu beaucoup de chance parce qu'elle pense qu'il ne l'avait pas vu dans Doctor Who. En tout cas, il ne la connaissait pas vraiment. Et en fait, sa vidéo avait été, la vidéo de son édition avait été mise de côté, puis il regardait tout ce qui avait été rejeté, tout ce qu'il avait pas vu, etc. Et puis d'un coup, il tombe dessus et il dit, ah, mais c'est l'actrice qui joue dans le docteur. Et voilà. Donc, et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Were you fans of comics before ? Est-ce que vous étiez fans des comics avant d'arriver sur les dernières galaxies, ou ce qui n'est pas très important ? I didn't really read comics until I got the role of Nebula. And then I read the Infinity Gauntlet and fell in love with that comic. I think it's absolutely brilliant. En fait, plus tard, elle a lu l'Infinity Gauntlet, mais en fait, avant ça, elle n'avait pas, elle ne lisait pas vraiment beaucoup de comics. Mais évidemment, à partir du moment où elle a eu le rôle de Nebula, elle a commencé à s'intéresser aux comics. How would you describe this particular character, Nebula ? Who is she for? What essentially? I think that she is a really fun character because she's a sadist, the biggest sadist in the galaxy. Elle aime faire le mal, qui est quelqu'un qui a l'air d'être sans coeur, mais qui a un coeur brisé vu la relation compliquée avec son père. Est-ce qu'il y a des nebulas dans le public ? C'est un cosplay qui est compliqué à assumer, en tout cas à faire. Vous avez de la tête pour faire des nebulas ? Oui, ils ont de la tête ! Ils peuvent faire tout avec des effets spécials. Je sais, je leur ai dit ça ! Je lui ai demandé s'il fallait qu'elle avait dû se raser la tête pour jouer à nebulas. Et il m'a dit qu'il fallait que je me râle la tête. Et je lui ai dit qu'ils peuvent faire n'importe quoi maintenant avec des effets spéciaux. Et avouez, ils vous en demandaient. Parce que tous les gars qui jouent un super-héros dans un film, ils mettent tous les muscles et tout. Vous pouvez être comme moi et moi et moi. Comme Captain America quand il sort de la machine. Voilà, exactement. Comme Captain America quand il sort de la machine. Mais vous, ils disaient, ok, nous voulons que vous vous râle la tête. Oui. Je suis très heureux, parce que je pense que une très fameuse actresse aurait pu avoir le rôle, si elle n'aurait pas besoin d'être que j'aise ma tête. Donc, beaucoup de actresses ont dit, « Non ! » Et j'ai dit, « Je vais le faire ! » Moi, je veux bien le faire. C'est que c'était pas un problème de la tête. Je pense que Sigourney Weaver l'a fait dans Alien 3. Je pense qu'elle a demandé d'un pay raise quand ils lui demandaient qu'elle s'aggravaient. Elle disait, « Ok, je peux, mais tu dois m'aider pour ça. » Oh, oui. C'est certain. Je disais que je crois, vous me souvenez que le Alien 3, c'est ça, c'est dans le Alien 3 que Sigourney Weaver avait rasé la tête. Et je crois qu'elle avait répondu, « Si je suis le payier, je suis prêt à me raser la tête, il n'y a pas de problème. » Your costume seemed so tight. How was it to be in this particular one ? Votre costume dans Guardians of the Galaxy a l'air tellement serré. Comment fait pour rentrer dans ce costume, justement ? C'est assez confortable. Ah, au contraire, c'est quelque chose d'assez confortable. C'est flexible, vous pouvez faire des séquences de fight. On peut se battre par des scènes de baston sans problème. Quand je l'envoie sur un nouveau costume, je vais essayer des arts martial arts pour voir si je peux m'envoquer. Après, effectivement, elle a trouvé qu'elle était assez… « I would be claustrophobic. » Elle a pris un autre costume. Moi, j'aurais l'accomplisse. C'est un peu comme un onesie. Tu sais un onesie ? Oh, c'est comme un… Vous savez, c'est comme des trucs des bébés, les très bons enfants souvent, je ne sais pas comment elle est comme ça. Grenouillère ! Grenouillère ! Grenouillère ! Grenouillère ! Grenouillère ! Grenouillère ! N'essayez pas de prononcer toute façon, j'en parlais, ça ne servira pas de s'allonger. Grenouillère ! In the movie, The Sunshine in the Garden of the Galaxy, The Sunshine is… So good ! So good ! Très bien ! Très bien ! Je disais que dans les Gardiens de la Galaxie, la bande est évidemment extraordinaire, des années 80, de maïta ! Quelle est votre chanson préférée de cette partie de l'université ? Je pense que c'est « Come and Get Your Love » ! In the mirror ! In the mirror ! In the mirror ! in the mirror ! Oh ! Ok ! You want to sing ? Vous voulez y enchanté ? Yes ! Yeah ! On a pas la musique qui s'étaient à dire, j'ai pas du mon DJ, 하�ez moi que je suis, j'ai perdus mon DJ, donc je suis désolable pour ça… Quand vous étiez dans le dernier souvenir, vous devez être soudés pendant le mois ou quelque chose, de ne pas dire à personne sur tous les secrets que vous connaissez sur le film. Vous avez en quelque sorte parlé à quelqu'un et dit « Je dois vous dire quelque chose, parce que c'est trop grand de secrets et je dois partager avec quelqu'un » ? Vous avez un exemple spécial avec lequel vous étiez hush-hush une autre fois ? Évidemment, quand elle jouait en Avengers, elle n'avait pas le droit de dire quoi ce soit, mais je me disais quand elle avait trouvé quelqu'un avec qui elle pouvait parler, avec qui elle disait ce que c'est ? Je vais probablement dire à mon père quelque chose, parce qu'il n'est pas dans les films comme ma mère, qui est un grand fan, et je ne l'ai pas dit rien, parce que je ne l'ai pas confiance, elle est toujours essayé de faire des spoilers sur moi. En fait, elle a dit qu'elle a parlé un peu, elle a raconté un peu des trucs à son père, parce qu'elle n'est pas du tout dans cet univers-là, ça n'intéresse pas du tout le cinéma, etc. Alors que sa mère, après elle, est une nerd, donc ça l'intéresse vraiment à savoir. « Et là, il y a un nerd, le right » ou quelque chose. Le biggest. « Sa mère est une des plus… » « Sa mère est une des plus… » « « Maybe we should invite God extra to be here to do a panel. » « Ça pourrait être fun. » « Je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas dit. » « Je ne l'ai pas dit. » « Je ne l'ai pas dit. » « Son premier film, « The party is just beginning » ? » « Le titre, c'est « The party is just beginning » ? » « Je ne l'ai pas dit si il est en France. » « Non, je ne l'ai pas dit. » « Did you learn some stuff from James Gunn or from James Gunn or from the Russo brothers that helped you to direct your first feature movie ? » « Est-ce que quand d'avoir tourné avec les frères Russo sur les Avengers ou d'avoir tourné avec James Gunn, l'a aidé ? » « Or maybe I'm not to go » « Or would you imagine » « Est-ce que ça l'a aidé à réaliser son premier film ? » « Do it funnier ! Do it more serious ! » « Do it while laughing ! » « And you're like » « You just have to go with it » « And I love that » « En fait, chaque réalisateur, elle a appris des choses. » « Ils ont chacun apporté quelque chose à sa baguette de réalisatrice. » « Et avec, par exemple, James Gunn, c'est quelqu'un qui est très bon avec les comédiens, qui disait sans arrêt, refait cette scène de manière plus drôle, cette scène de manière plus sérieuse. » « Voilà, qui nous donnait vraiment la possibilité d'un plan improvisé. » « And with the Russo Brothers ? » « Ah, ils sont incroyable aussi ! » « Ils sont incroyables les frères Russo. » « You know what I love ? » « Also, it's a funny story about Joe Russo. » « So, when we were filming Endgame » « Quand on est Endgame, Joe Russo, un des deux réalisateurs » « We didn't have Josh Brolin there for my scenes with Thanos. » « So, Joe played Thanos. » « En fait, sur la scène, quand elle peut tourner la scène d'Ethanos et Josh Brolin, qui joue Thanos, comme vous savez, n'était pas présent. » « Et c'est donc Joe Russo qui a interprété Josh Brolin. » « And I was like, this is surreal. » « Et en fait, évidemment, Joe Russo est plus petit que Thanos. » « Il n'existe que pas, je vous le rappelle. » « Mais s'il existait, c'est vraiment très très grand. » « En fait, c'était Joe Russo habillé comme Joe Russo sur un tournage de film. » « Et qui avait un bâton sur la tête avec au bout... » « Enfin, sur la tête, accroché sur lui avec au bout une grande photo de Thanos. » « Et donc, elle regardait ce garçon qui était de cette taille-là. » « Et au-dessus, il avait une énorme photo de Thanos que lui-même portait. » « We will take some questions from the audience. » « On va prendre des questions du public. » « Vous savez comment ça marche ? » « Il y a un micro qui est là. » « Oh, 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 oh ! » « Il y a un micro qui est là. » « Je vais vous demander de rester ici à vos places et juste de lever les mains. » « On va s'occuper pour vous donner le micro. » « Ah, d'accord. » « C'est un peu pratique pour vous. » « Je pense qu'on va commencer à examiner. » « Ok. » « Donc, le micro va passer de main en main. » « Et n'hésitez pas à vous lever. » « À bien procher le micro parce qu'en fait, il y a beaucoup de retours. » « Oui, c'est un petit peu de malade. » « Je dis ça pour mes agendas. » « Oui, on entend. » « Et vous vous présentez et vous posez votre question. » « Merci beaucoup. » « Eh bien, bonjour à tous. » « Je m'appelle Thibault. » « Je suis un grand fan de Thorwood. » « Et je voulais poser une question. » « Donc, Karen a joué un des personnages les plus mystérieux. » « C'est très complexe à comprendre avec beaucoup de paradoxes. » « Et du coup, je voulais savoir comment c'était de jouer un personnage comme ça. » « Est-ce que c'était compréhensible tout le temps ? » « C'est une bonne question. » « C'est une bonne question. » « Avec quelqu'un d'assez hallucinant. » « C'est un grand auteur comme vous le savez probablement. » « Voilà. » « Mais c'est vrai qu'il y a un ou deux épisodes. » « Le Doppelganger, deux épisodes. » « Et elle s'était dit, « Ok, je pense que cet épisode-là, j'ai besoin de le voir. » « Et pour bien comprendre ce que j'ai joué. » « Parce qu'il y a un moment, j'ai joué deux versions de chacun. » « Ça fait que c'était un petit peu compliqué. » « Merci pour cette question. » « Ils sont cherchent pour cet espace pour l'année prochaine. » « L'Université, l'Université. » « Bonjour. » « Bonjour. » « J'avais une question. » « Comment dans Endgame, elle a joué l'ancienne Nebula ? » « Et la Nebula qui a évolué ? » « Et du coup, comment elle a joué le jeu et tout ça ? » « C'était plus facile de comprendre Avengers que l'épisode des Doppelgangers dans Doctor Who. » « C'était plus facile de comprendre Avengers que l'épisode des Doppelgangers dans Doctor Who. » « J'ai vraiment aimé parce que l'ancienne, l'ancienne version, l'ancienne version de Nebula, représentait où le personnage s'est commencé dans les premiers gardiens de la galaxie. » « Elle était très mentale et evil. » « En fait, elle a beaucoup aimé justement avoir les deux parce qu'il y avait l'ancienne Nebula qu'elle avait interprétée, qui était beaucoup plus méchante, beaucoup plus dure, celle qu'elle avait interprétée dans les Gardiens de la Galaxie. » « Et puis la nouvelle, qui avait évolué et qui était extrêmement différente. » « Elle a beaucoup aimé jouer justement ces deux personnages. » « Merci. » « Alors, une question suivante. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Déjà, merci d'être ici. » « J'aurais deux questions sur Doctor Who. » « J'aurais dû savoir comment est-ce que vous aviez vécu la femme avec Amy Pan ? » « Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est déroulé ? » « C'est horrible. » « Oh, horrible. » « The saddest thing ever. » « C'était horrible. » « Oh, I remember filming her final scene. » « Spoilers. » « In the graveyard. » « Je me souviens, je me souviens d'avoir filmé cette dernière scène dans le cimetière. » « Désolé pour le spoiler. » « I mean, I didn't even have to act. » « I was just crying for real. » « C'était très très triste pour elle, c'était de dire au revoir au meilleur boulot qu'elle a eu de toute sa vie et dire au revoir à deux amis au Canada. » « Merci pour cette question. » « Je laisse un jour prendre la responsabilité. » « Bonjour, Karen. » « On a eu les réactions de l'auditionnaire de James Gunn, Kevin Feige, par rapport aux propos de Scorsese et Coppola. » « Et je voulais avoir votre avis sur ce qu'on pense. » « Si je veux parler du conflit entre Scorsese et James Gunn sur l'autre côté, et James Gunn sur l'autre côté, « about the Avengers movies and about Marvel movies and superheroes movies. » « Vous connaissez l'histoire. Scorsese et Coppola ont dit que les films super-héros étaient vides et que c'était le cas du cinéma. » « Enfin, pas du cinéma. En tout cas, comme eux l'imaginaient. » « Comme chacun disait. » « Et voilà. Donc il voulait avoir son point de vue sur cette question. » « Yeah, it's really interesting to watch all of these comments from Mike, but I think everyone's entitled to their own opinions. » « I personally think that Marvel films are great cinéma. » « Chacun dit ce qu'il veut. » « Chacun a le droit de dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas un film ou un genre de cinéma ou un autre. » « Elle trouve que les films Marvel sont super films. » « And I think that James Young is such an incredible filmmaker. » « And I see so much of his heart and soul in these films that they have to be cinéma. » « I mean, he's a very creative filmmaker. » « So I would say, I mean, yeah, I think they are cinéma. » « Although I'm the biggest Scorsese fan ever. » « Can you do it again ? » « Do you want it again ? » « Is that a superpower ? » « Yeah, I'll do what you least expect it. » « Je ne sais pas, c'est pas plus rare. » « Elle m'a dit oui, j'utiliserai quand vous y attendez. » « Chacun fait ce qu'il veut. » « Chacun dit ce qu'il veut dans le cinéma. » « Je considère que James Young est un très grand cinéaste. » « Elle-même étant une grande femme de Martin Scorsese, » « c'est simple, chacun doit voir ce qu'il veut. » « Il veut voir des grands films chez Marvel. » « Martin Scorsese a aussi fait des films pas très intéressants. » « Et ça reste un des grands membres du cinéma mondial. » « Le cinéma n'empêche qu'à l'autre. » « Vous aimez l'un et l'autre. » « Le l'un ou l'autre, c'est par chacun fait ce qu'il veut. » « C'est du cinéma. » « N'oublions pas, c'est de l'art. » « Merci. » « Autre question. » « Je ne sais pas. » « Je sais que vous l'aimer. » « Vous l'aimer. » « Je suis un fan de Carlin. » « Je suis venu d'Italie. » « C'est parti. » « C'est parti. » « Bonne chance. » « Bonne chance. » « Bonne chance. » « En France. » « S'il vous plaît. » « Oui. » « C'est parti. » « So anyone in the world? » « I get to choose. » « It's my dream cast. » « In your world? » « In the world. » « I would have... » Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis? Tilda Swinton Tilda Swinton She lives in Inverness in Scotland as well Who else? Jennifer Lawrence Martin Scorsese Martin Scorsese is directing the movie With James Gunn Okay That's it Thank you Hello Hello Karen I have a question Can you keep eating movies after movies Can I watch? Can you I tried Can you keep some objects from the movie? After film Did you keep some stuff from the movies? Oh, okay I took binoculars from the TARDIS in Doctor Who Swiped those I deserve them I earned them What else? I don't know if I took anything from Marvel No I didn't No I could keep one from the Nebula faces as I've taken it off It looks like the Texas James on Massacre or something To keep the plastic pieces to keep the plastic pieces on the visage of the Nebula Only on Doctor Who I can do a little bit of things Just to tell you It's about 10 minutes I feel I don't know if I can help everyone Let's start So I'll start Hi So it did seem to me like you've still got your Scottish accent but you don't have it in all the films you do So how does Is it difficult for you to switch to an American or an English accent for roles or do you have to train for that? Or how does that happen? I thought you were going to translate it I find it easy to do an American accent actually I think it's not a huge departure from the Scottish one is my theory But I love doing it so much I find it so much fun When I was young I used to play with my Barbie dolls in an American accent So I've been training for this since almost a birth Sometimes you've heard So I'll tell you that I've done for the technical but I've been talking to the technical guys I don't understand the question because in fact it's obvious that you say for the technical So I've done the feedback that you don't understand so I saw the technical, you're talking to the technical guys So I don't understand the questions The question Is that for me I don't understand that I think is the return This answer Another question I'm sorry parce que je n'arrive pas à entendre, il y a trop de réverbération du son derrière moi et donc du coup je n'arrive pas à entendre la question, je vous ai dit la réponse pas à l'honneur Bonjour, hi, I had a question about Yerula After everything that happened in Endgame, what would you like to see happening to her with Gamora being back and everything Qu'est-ce qu'elle aimerait que, là j'entends mes questions Maintenant que les Avengers, enfin que ce sont terminés, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il y ait comme relation entre Nebula et sa sœur ? Ouh, I don't know, I think I would love to see what their relationship is now that their father, the source of the abuse is out of the picture I think that would be really interesting to see if they can form a normal sisterly loving relationship J'aimerais qu'il y ait une relation, qu'il y ait une relation normale et familiale, intime et amoureuse avec sa sœur et que maintenant que le père est un peu sorti de l'équation, j'ai sorti de manière voilà, qu'elle arrive à bien s'entendre avec sa sœur On va prendre une ou deux dernières questions Un enfant, c'est bien plus Quand on est dans un film et que vous n'êtes pas dans la scène, qu'est-ce que vous faites ? C'est une bonne question Une question ? C'est probablement rien d'interessant Je pense que je parle avec mes amis Je vais aller dans Pomme Clémentief's trailer et s'entendre et s'entendre Elle est de Paris Pomme, une fille locale Elle parle avec Pomme ? Oui, oui, elle est de Paris Elle parle avec Pomme Clémentief, pardon, excusez-moi Elle est française, elle me connaît bien Enfin moi, j'ai déjà fait en France, je ne sais pas ? Elle s'est mis en pomme à l'arbre Du coup, j'ai un coup de neige, c'est encore une fois Elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit Oh, tu sais ? Qu'est-ce que c'est quelque chose d'interessant ici ? Tu ne veux pas traduire ? What else do I do ? Question, question suivante Comment a été votre collaboration avec Chris Pratt dans Les Gardes de la Galaxie ? How was your collaboration with Chris Pratt on The Guardian of the Galaxie ? Oh, it was amazing He's so funny and great at being the lead cast member He includes everyone in all of the activities He's... was that me ? I don't understand why I'm doing it ! I can't control that my power is in ! En tout cas, Chris Pratt est adorable Il l'a vraiment extrêmement bien accueilli Il s'est très très bien passé C'est vraiment quelqu'un d'appelé Adorable Une dernière question Bonjour 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 Hi, Chime First of all, this is for you Sorry Can someone get it to help please ? Oh, there's so much I love you, Chime I wanted to ask you something about Scotland What do you think about the most classic issue The Chimes ? What do you think about the Loch Ness Monster? What do I think about the Loch Ness Monster? Aye. Aye. Thank you for this, by the way. Oh, this is a letter. I'm going to read this afterwards. Oh, Bonnie Karen. Thank you. Bonnie needs her tea. So, I think that the Loch Ness Monster exists. I know her. It's a her. And she's doing great. She goes very well. She knows her and she exists. Thank you. Thank you. Thank you so much for this. We'll do a picture. We'll do a picture all together.